Et après c'est toi qui apprend le volant, je crois que tu vas avoir peur Non, je dis ça depuis le début Tu congis bien, vraiment ? T'es sûr ? Genre tu vas me faire du tout comme ça genre Mais non regarde pas, regarde la route Avant de commencer cette vidéo riche en émotions Je vous demande à tous de vous abonner, de liker C'est vraiment hyper important, des jeunes youtubeurs et dynamiques Et ça va vraiment nous aider Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars Allez dans des vidéos de qualité mais aussi de courte durée Sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner Aujourd'hui Bonjour les amis, je suis fier de vous présenter ce RSQ3 Sportback Le mini Urus et surtout le SUV le plus prisé de sa catégorie Il a une gueule incroyable et vous le verrez tout de suite dans cette présentation Alors il y a une seule chose qu'on peut pas reprocher à la gamme RS de chez Audi C'est vraiment leurs avant qui sont très agressifs Donc on commence ici par des bouches d'aération Vous avez les radiateurs juste derrière Et ici il y a des nervures full black qui viennent rappeler le côté agressif du véhicule Une petite lame avant profilée Et ce que j'adore chez Audi C'est qu'ils ont compris que les propriétaires Mettaient toutes les calendres et tous les logos en noir Et ils l'ont fait d'eux-mêmes Et ça c'est très ingénieux Alors cette calandre elle est commune à toute la gamme RS En nid d'abeille full black Très très jolie Et on rappelle un peu un petit côté d'histoire ici Au quattro, le référence de la gamme sportive Et ça on apprécie vraiment Alors si il y a une chose que je pourrais reprocher à ce RS Q3 C'est ne pas avoir mis les fameux LED Ici sur les feux avant Très joli qu'on retrouve sur la RS 6 Ça aurait rajouté un côté de modernité Mais on apprécie ici la longévité du feu Et la pureté aussi de la voiture Voilà après on retrouve des nervures sur le capot Très joli Chez Audi on sait faire Et on l'affirme Vous voyez l'agressivité de ce RS Q3 Qui ressemble à un Urus Ou alors un RS 8 Sportback C'est parce qu'on a une ligne de toit Qui a été abissée de 4,5 cm Donc du coup ça lui donne un côté rassé, épuré Bon pour ceux qui sont très grands à l'arrière L'espace à bord n'est pas exceptionnel Mais ça reste comme un SUV avec des grandes capacités Alors là on se retrouve sur un aspect Qui est très avantageux sur ce 4x4 C'est le freinage Je vous assure que j'ai été bluffé lors de son essai Ici on retrouve des disques ventilés percés En option chez Audi On a l'habitude d'avoir une liste d'options vraiment longue comme le bras Et après on se retrouve avec des jantes de 21 pouces Vraiment très impressionnante Qui fait son charme Ce qui séduit avant tout Ce sont les ingrédients techniques de ce SUV En effet 400 chevaux 480 Nm de coupe Et surtout son merveilleux 5 cylindres Transversal Comme un à la RS3 Mais aussi à la Audi TT RS Sauf que là on a 1,8 ton à tracter Je le rappelle Mais les accélérations sont franches Ils vous propulsent dans les premières vitesses C'est vraiment hallucinant Restez après pour l'essai Ça vaut vraiment le coup Ensuite on va parler un peu de tarif Alors c'est vrai que ça devient très cher 73 000 euros sans option Et je vous assure que chez Audi Ça monte très très vite Sur le modèle d'exposition qu'on a ici On approche environ des 85 000 euros A cela vous rajoutez les nouvelles normes Donc le malus écologique Merci la France Bon ça vient un peu empité Sur notre passion de l'automobile Là on se retrouve à peu près Sur 40 000 euros de malus Parce qu'il cumule à la fois la puissance Mais aussi le poids Donc désolé pour vous Mais bon ça reste quand même très intéressant Comme vous savez qu'il fait du 0 à 100 4 secondes 5 Et qu'il est capable de tenir Les plus grandes sportives de nos jours Et que vous le regardez de l'extérieur De n'importe quel point de vue Et qu'il est toujours aussi beau Vous hésitez quand même sur le papier Alors vous vous en doutez Si on a eu ce 4x4 à disposition Pendant 24 heures C'est grâce à la société SKS Location Alors allez les suivre Sur leurs différents réseaux sociaux Instagram, Snapchat Tout est dans la barre description Alors pour avoir ce RSQ3 Qu'est-ce qu'il faut ? Avoir minimum 23 ans 2 ans de permis Déposer 6 000 euros de caution Alors pour 24 heures Ce sont des prix imbattables Sur la Côte d'Azur 300 euros Et 700 euros le week-end A disposition Ils ont A45S AMG M135i RS6 Et ce RSQ3 Et il y a des nouveautés chaque mois Et SKS Location Ce n'est pas une société de voitures de luxe Comme les autres Elle vous dépose votre véhicule Il est lavé L'accueil est parfait Le professionnalisme est au top Donc je le recommande vraiment Et surtout Elle vient de commencer Donc chaque produit Est sorti tous les mois Restez connectés Allez les suivre Ça ne coûte rien Vous ne serez pas déçus Je vous le garantis Les amis Restez à la fin de la vidéo Parce que comme vous avez pu le voir Sur la miniature Aujourd'hui On a une invitée de marque Maëlle et Martini Il y a son Instagram Qui s'affiche en bas de l'écran Et elle va le pousser à fond Ce RSQ3 Et me dire ce qu'elle en pense C'est elle la présentatrice aujourd'hui Alors vous savez Que je ne suis pas un fan des SUV Mais là quand on le regarde Avec cette couleur Hulk verte Et tous les détails en noir Elle fait vraiment l'unanimité On ne peut pas faire autrement Ce n'est pas possible De n'importe quel angle Elle est magnifique Elle est racée Elle est sportive Et ça se ressent Ici on a une légère baguette Qui fait office de spoiler Tout en black Ici vite teinté à l'arrière On a une petite rebuque Très jolie Très épurée On se retrouve avec le logo ici RSQ3 en black Encore une fois je le rappelle Merci Audi d'avoir anticipé A l'achat Tout le pack black Le logo ici aussi passé en black Et plus on baisse le sens de gravité Plus on se dit que ce RSQ3 est très énervé Regardez moi ce diffuseur full black Avec des petits dessins ici En nid d'abeille On a la double sortie d'échappement A l'intérieur il y en a deux petites Donc c'est vraiment un côté esthétique Et vraiment ça en fait un tout uni Je suis vraiment amoureux Et bluffé par celui-ci Et qui dit SUV Dit aussi de la disponibilité au niveau du coffre En effet c'est le même volume qu'un Q3 Superback classique Regardez De la disponibilité pour aller chercher les enfants à l'école Ou partir en vacances C'est le daily idéal Alors la première impression qu'on a Quand on rentre dans ce RSQ3 On se dit que Audi maîtrise les intérieurs Regardez cette nouvelle planche de bord Hyper agréable Hyper intuitive Et facile en utilisation C'est ce qu'on pourrait reprocher chez d'autres constructeurs Donc là on a l'impression de se retrouver dans une Audi A1 Bien sûr mieux fini, mieux ficelé Ici on retrouve de l'Alcantara avec du cuir C'est bien fini On est chez les allemands Moi je suis un amoureux des voitures sportives allemandes Définition On n'a jamais rien à redire Que ça soit dans les trois catégories BMW, Mercedes et Audi Ensuite on retrouve ce magnifique volant Alors là ce que j'adore C'est qu'on a un volant en cuir surpiqué Très agréable au maintien Au niveau de la boîte de vitesse On est sur la S-Tronic 7 rapport Donc on continue dans la perfection C'est très bien Bon moi la seule chose que je puisse reprocher à cet intérieur C'est vraiment le levier de vitesse Qui me fait beaucoup rire Mais surtout pas du tout esthétique On se demande ce que ça fait là Mais sinon sur les sièges On poursuit avec de la qualité Regardez moi ces sigles imprimés sur le cuir Très joli avec les coutures Tout est bien fini On ne se lasse pas de cet intérieur On s'y sent bien Pour faire à la fois des kilomètres Mais aussi bien attaquer dans les routes de montagne Alors là on se retrouve avec le toit ouvrant en option Qui est très agréable aussi On est à un suivi Donc position de conduite très haute Mais surtout on aime Alors chez Audi On retrouve un élément de sportivité Au niveau des modes de conduite Donc là vous avez le RS mode Donc vous avez le RS1 et RS2 Donc le RS2 c'est le plus radical d'entre tous Vous avez la direction qui est plus dure La pédale d'accélérateur beaucoup plus réactive Les suspensions plus dures Alors c'est un mode qui est déjà enregistré Donc si vous voulez très vite attaquer Vous n'avez pas le temps de configurer votre propre mode Mais cela est possible aussi Voilà c'est vraiment une surface hyper intuitive Et chez Audi on adore cette facilité Les amis bienvenue dans cette première partie d'essai Vous le verrez après on sera avec Miley Martini Mais pour l'instant dans le bolide On se retrouve avec Ben mon associé Et Passion Car juste derrière Allez le follow sur Insta Bon maintenant que les présentations sont faites Juste écoutez la mélodie de ce 5 cylindres Qui a un agrément tout particulier Sur les premiers rapports Alors première, deuxième, troisième Ca fait 24h qu'on l'a Ben Tu confirmes Et toi Dorian j'ai l'impression que t'es plaqué de derrière Sur les premiers rapports Alors regarde c'est impressionnant les sensations Regardez elle est très coupleuse Elle vous dit Si il y a besoin de doubler Je suis là Le quattro est vraiment très impressionnant Chez RS Les tenues de route sont vraiment à la perfection Après le seul truc qu'on peut lui reprocher Ben c'est qu'on a une prise au sol Qui est vraiment très haute Une assise très haute Donc du coup le centre de gravité forcément Il nous entraîne vers l'extérieur Regardez Hop il faut être très vigilant Anticiper les mouvements Mais après c'est une voiture qui reste très agréable Mais ça me fait un peu penser à une Abarth Avec plus de chevaux si tu veux Comme on a pu essayer Et t'as vu il te déporte Il te dit putain Anticipe les mouvements Parce que sinon je peux très vite t'emporter vers l'arrière Bon après il est très sécurisant Dans le sens que ça reste un quattro Ca reste très facile à prendre en main Regardez Et dès qu'on l'a récupéré tous les deux On était vraiment surpris par le bruit Même avec le FAP Le RS3 il fait pas ce bruit là Et Dorian tu trouves pas toi aussi le bruit de l'extérieur Même ça C'est incroyable Ca sonne vraiment fort Et sous cette mélodie C'est inoubliable C'est vraiment attitré à ce SUV A cette gamme RS Le 5 cylindres Il a sa personnalité Et c'est ce qu'on aime On veut ça On veut la personnalité Du caractère Qu'on ne retrouve chez aucun autre constructeur Et là on est vraiment dans le thème Et après alors il y a le nouveau système Chez Audi Qui permet d'adapter le passage de la puissance au sol Donc en fonction de votre conduite Des circonstances Et ça c'est vraiment très agréable La boîte de vitesse On n'a rien à dire Alors elle pourrait être un poil plus Subtile Un poil plus réactive Mais après on en demande toujours plus On est quand même dans un élément de technologie Hyper important A l'intérieur Bon on se retrouve avec les enceintes Bang of Lucen Mais bon Ben On est pas là pour ça non ? Pas du tout Dorian tu confirmes aussi ? Je confirme Et regardez Décollage venu Putain Sur les premiers rapports Elle arrache le bitume Les 4 secondes 5 Vous le sentez Et elle est même capable de tenir Sur les 50 ou 100 premiers mètres De très très grosses voitures Mais après c'est vrai qu'elle s'essouffle Parce que Bon ça reste quand même Un 5 cylindres Mais comparé à un V6 ou un V8 Sur la longe Il en manque un peu Mais bon après là On est vraiment dans le côté difficile Je ferais vraiment La critique Le chieur automobile Comme on peut la faire dans le métier Donc là on se retrouve sur le col de vence Et vraiment regardez Je vais vous faire un point de freinage D'être prêt ? Le système de frein Alors vous inquiétez pas On a fait ça dans mes conditions Acceptable Personne derrière Personne devant Grand ligne droite Mais vraiment Le freinage est très impressionnant Vous avez vu le mordant Les gars C'est impressionnant quoi J'ai jamais vu une voiture Qui freinait aussi bien Donc chez Audi Au niveau des options Vous avez tout le paquet RS Performance Comme on a pu montrer Dans l'essai de la RS6 C'est vraiment très très impressionnant Et pour la suite Je vous laisse découvrir Avec Miley Ses sensations Ca va être vraiment A mourir de rire Alors surtout Ne partez pas Et n'oubliez pas De liker De vous abonner C'est très important Vous êtes 70 à 80% A regarder les vidéos Et pas à vous abonner Et si vous voulez qu'on continue A vous sortir de l'exclusivité Il faut y aller On vous met mon Instagram Dans la barre description Vous retrouvez également L'Instagram De Passion Cars Et aussi de Ben Anthony Allez tous nous regarder En fait du contenu Très intéressant Sans nous le raconter Bon les amis Je vous avais dit Qu'il fallait rester Jusqu'à la fin de la vidéo Donc on est avec Miley Donc influenceuse C'est ça ? Ouais c'est ça C'est un prix de coupe du monde Ah la la Excusez nous C'est plus pareil Bon Miley T'es déjà un peu monté Dans les voitures sportives Ou pas ? Pas trop Ouais ? Non Donc ça Ça te va faire un peu bizarre Normalement Normalement T'es prête ? Ouais 3, 2, 1 Décollage Mais moi je peux pas te regarder Sinon Nous respecterons Les limitations de vitesse Bah oui regarde Voilà Oui c'est 50 49 même Franchement Ah je suis toujours à la limite Franchement Ouais ouais Putain la précision Chez Imery Cards Ça te déconne pas quoi Là c'est beau Je vais être tranquille Donc là Je te fais un peu découvrir Comment ça se passe Et après c'est toi qui à prendre le volant Ouais Je crois que tu vas avoir peur Non Je dis ça depuis le début Tu congis bien Vraiment ? Ouais T'es sûr ? Genre tu vas me faire vivre comme ça Genre Ouais Oh putain les amis Restez à la fin de la vidéo Je vais avoir peur Elle va me faire peur SKS Location Vous me l'avez prêté Je vous assure que ce sera en de bonne main Mais bon la Miley Je garantis pas quand même Si si quand même Ils vont être contents Toujours être contents Bon ouais ils sont déjà super sympas Merci beaucoup à eux On l'a eu pendant 24h C'était super sympa Et puis vous avez retrouvé plein de stories Sur l'Instagram de Miley Qui s'affiche en bas de l'écran maintenant Également l'Instagram de SKS Location Et puis d'ici une vingtaine de secondes Ça va être tout Je suis pas du tout rassuré Non en vrai elle conduit très bien Elle conduit très bien Mais crie pas c'est toi qui conduit Tu vas me stresser Arrête Vas-y Allez vas-y appuie à fond Ah là là le 5 cylindres égale Le freinage t'en penses quoi T'as vu ça freine bien hein Ah putain Bon Je vais me faire un départ arrêté là Eh mais mais elle est pas prête Allez on y va 3 2 1 Go Mais regarde pas Regarde la route Alors 400 choses ça fait quoi Tu l'aimes bien ce SQ3 Tu as vu comment le freinage il est sec Après c'est un 4x4 qui fait une tonne 8 Donc du coup c'est lourd Mais quand ça accélère Vas-y refais nos petits coups là Mais ça va t'es à l'aise en fait Ça va plus l'essai avance Mieux je suis Moi je deviens rouge Ça y est Ça y est c'est bon On l'a pas bannisé On va mieux Et suivez alors C'est taquin ou pas Ah de fou j'adore Et la couleur On était sceptique tous les deux au départ De base Ouais pas trop fan Ouais Mais en fait c'est canon Avec le noir comme ça T'as vu les reflets au soleil Ils sont incroyables Ouais Alors là on va peut-être aller dans un champ les amis Non je rigole Wow calme On va pas commencer à insulter les gens sur la route Allez vas-y Allez Regarde pour faire du show A chaque fois qu'elle accélère Elle crie J'attends parce que tu mets le volant là T'as peur que je vais juste en tête J'ai chaud On arrive dans un village Le village Mais on peut le réveiller le village un peu là On va me traiter de délinquant Ce n'est pas moi qui congé monsieur l'agent Ce n'est pas moi Bon avec ce beau soleil Mailly alors C'était bien ce tournage T'as adoré Ah non Trop bien Trop trop bien Alors dites nous Ouais d'accord Ah tu coupes la parole comme ça Alors bravo Dites nous si ça vous plaît un peu les formats comme ça Et Mailly elle reviendra sûrement sur la chaîne Avec SKS location toujours Et puis on a kiffé cette journée On les remercie énormément Trop bien merci encore Et donc là il va y avoir d'autres folies A45S AMG Il va y avoir du très très lourd De gros supercars Donc il y aura pas mal D'influenceuses qui vont passer sur la chaîne Mais surtout Mailly Parce qu'on s'entend super bien On est des amis de longue date Donc voilà On vous dit à très vite Et puis abonnez-vous Likez Et surtout suivez les deux comptes Instagram Qui s'affichent en bas l'écran Bisous les amis Bisous